Dernière partie sur les caractéristiques morpho-anatomiques partagées par les mollusques, donc on a encore trois éléments à voir et on va commencer donc par l'appareil respiratoire. Alors on a pris l'exemple d'un appareil respiratoire qu'on va trouver le plus fréquemment chez les mollusques, c'est-à-dire un appareil respiratoire composé par des branchies. Je vous ai dit tout au début du chapitre que la plupart des espèces vivent en milieu aquatique, que ce soit les milieux marins ou les milieux d'huile cyclicale, et que ces mollusques vont présenter le plus souvent pour respirer. Donc la présence de branchies sur ce schéma, et vous avez l'équivalent sur le schéma que vous avez dans le fascicule. Vous voyez encadré ici la présence de branchies, alors ici c'est un exemple où il y aurait deux branchies, il n'y en a qu'une qui a été représentée. Le nombre de branchies peut varier d'une espèce à une autre, ça va souvent par paire, donc il peut y en avoir deux, quatre ou plus. Vous voyez que ces branchies sont situées, en fait, dans la cavité paléale, puisque cette cavité paléale, on le verra dans quelques instants, est ouverte vers l'extérieur. Donc là pour un mollusque aquatique, il est dans l'eau, il y a de l'eau au niveau de cette cavité paléale, et les branchies vont permettre donc de puiser l'oxygène dissous dans l'eau. Pour apporter cet oxygène jusqu'au niveau du cœur, vous voyez qu'il y a des vaisseaux sanguins qui ont été représentés à l'intérieur de la branchie, et vous voyez un vaisseau qui se dirige vers le cœur de façon à alimenter le reste du corps en oxygène. Justement, la cavité paléale, on en parlait il y a quelques instants, donc c'est une cavité qui est formée, on va dire, par un repli du manteau, donc une cavité qui est ouverte vers le milieu extérieur, et au niveau de cette cavité, en plus des branchies, on va avoir un certain nombre d'orifices qui débouchent dans cette cavité paléale, et donc on a le ou les orifices excréteurs, le ou les orifices reproducteurs, et bien sûr l'orifice postérieur du tube digestif, c'est-à-dire l'anus. Pour les espèces qui ont une respiration aérienne, comme par exemple les escargots que vous connaissez, escargots de Bourgogne, escargots petits gris, en fait, c'est une partie du manteau qui va se transformer en poumon, et qui va permettre de puiser l'oxygène de l'air pour alimenter l'organisme. Voyons maintenant, et pour terminer l'étude des caractères morpho-anatomiques, donc les caractéristiques de la coquille, et vous avez dans votre versicule ce même schéma qui vous représente, c'est en fait un zoom qui a été réalisé au niveau de la coquille. Je vous le disais au début que c'est le manteau qui va sécréter la coquille, donc vous avez une accolade ici sur la gauche qui vous présente l'épaisseur du manteau, et vous avez cette coquille qui est à l'extérieur du manteau. Comme on peut le voir, on a une coquille qui est constituée de trois couches, alors une couche très mince, qui est appelée la cuticule, et deux autres couches un peu plus épaisses, la couche moyenne, la couche intermédiaire, qui est appelée la couche de prisme, et une autre couche qui s'appelle la couche lamelleuse, mais qu'on peut aussi appeler la nacre. Et vous connaissez, vous avez déjà vu l'intérieur de coquilles de mollusques, avec des aspects un petit peu métallisés, un petit peu irisés, et c'est les reflets de la lumière sur cette nacre. Alors ce que nous apprend ce schéma, c'est d'autres caractéristiques par rapport à la relation entre la coquille et ce manteau. Vous avez notamment une double légende intitulée les corps étrangers. Donc en fait, la coquille est produite par le manteau. Il se peut que des petites particules externes, extérieures, se faufilent entre la coquille et le manteau. Donc ça va être ici les corps étrangers. Et le mollusque va essayer d'anéantir, on va dire, ou de limiter ces corps étrangers en les enveloppant, pour les neutraliser en fait, c'est le mot que je cherchais il y a quelques instants, pour neutraliser ces corps étrangers, en enveloppant ces corps étrangers d'une couche de nacre. Et c'est ce que l'on voit au niveau de ce schéma, avec les deux traits de légende qui parlent de corps étrangers, où on voit qu'un corps étranger va être enveloppé par le manteau, et enveloppé par une couche de nacre. Et en fait, c'est là que vous comprenez comment vont se former les perles chez un certain nombre de mollusques, notamment des mollusques bivalves, comme les huîtres perlières. Dernière petite chose aussi, ou dernier processus que l'on peut voir au niveau de ce schéma, Alors, cette coquille représente un véritable squelette externe pour le mollusque, donc une sorte de carapace, une protection par rapport au milieu extérieur, donc on peut faire l'équivalent à la cuticule que l'on observait, ou que l'on a observé chez les arthropodes. Alors, on avait vu que chez les arthropodes, cette cuticule ne pouvait pas grandir en même temps que le corps de l'arthropode. C'est l'inverse qu'on va observer chez les mollusques, donc la coquille va grandir en même temps que le mollusque. Donc le mollusque n'a pas besoin de changer de coquille en permanence, la coquille va grandir en même temps, et quand on observe la coquille d'un mollusque, le fait que la coquille grandit en même temps que le mollusque, et on sait que beaucoup d'espèces vivent dans des milieux où la croissance n'est pas continue du 1er janvier au 31 décembre, c'est-à-dire qu'il va y avoir des périodes où la croissance sera favorisée, et puis des périodes où la croissance sera beaucoup moins favorisée, donc une vitesse de croissance différente entre les différentes périodes de l'année, on va dire une saison favorable, printemps et été, puis une saison moins favorable à la croissance du mollusque automne-hiver, et ça va se voir au niveau de la coquille, puisqu'il va y avoir des ralentissements de la croissance, des arrêts de croissance, c'est ce qui va faire que, par exemple, quand vous achetez des moules, des moules d'espagne ou des moules de bouchot, peu importe, quand vous regardez la face externe d'une coquille de moule, vous voyez qu'il y a un certain nombre de, comme des cercles concentriques, donc il y a un certain petit relief, quand vous passez le doigt sur une coquille de moule, vous avez un petit relief, et c'est dû, en fait, à ce qu'on appelle la présence des strides d'accroissement, qui vont marquer, en fait, des arrêts de croissance. Donc l'espace entre deux strides d'accroissement sera grand quand la période de croissance est favorisée, et ces espaces seront beaucoup plus réduits quand la croissance sera beaucoup plus ralentie. Alors, on a sur ce schéma une représentation très simplifiée de ces strides de croissance. Vous voyez que la cuticule, donc ce trait épais noir, sur la partie droite du schéma, s'enfonce légèrement au niveau de la couche de prisme, à deux reprises, c'est pour signaler ces arrêts de croissance en période défavorable par rapport à la croissance à l'intérieur du mollusque.